Aujourd'hui, c'est la vidéo qu'on avait vraiment hâte de faire. C'est un van tour. On va vous présenter notre Westphalia de A à Z. On voulait le faire avec le voilier, puis on n'a jamais vraiment pris le temps de le faire. Il était tout le temps trop plein ou trop en désordre. Mais là, c'est le temps parce qu'on est en train de le vider. Mais avant de vous présenter la van, je vais vous montrer tout ce qu'il faut entrer dans la van. Pour le sud du vidéo, je dois être à l'intérieur parce que j'ai décidé ce matin de tout classer ce qu'on avait. J'ai décidé de les classer par catégorie pour me faciliter la tâche. Étant donné qu'on a beaucoup de stocks, je me suis dit que ça va être plus facile si je les place déjà par catégorie. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir en éliminer. Ce qu'on a prévu de faire, c'est aller porter ce qu'on ne garde pas chez Goodwills. C'est un peu comme un village des valeurs, un peu ici, dans le fond. On peut donner des articles de cuisine, des vêtements, tout ça. Alors voilà, je vous montre tout ce que je dois entrer dans le bus, du moins tout ce que je dois trier avant d'entrer dans le bus. Sous-titrage ST' 501 Aussitôt arrivé en Floride, aussitôt dans le compartiment moteur. J'ai fait mon changement d'huile, on a fait à peu près de 200 kilos. On a fait notre dernier changement d'huile, puis après ça, on pourrait faire des intervalles normales. Présentement, je suis en train d'installer un petit inverter que lui va charger le EcoFlow en dedans. Pendant ce temps-là, Marie et elle, elle essaie de tout trier toutes nos affaires qu'on avait sur notre bateau. C'est pire de ce que je pensais. C'est beaucoup plus décourageant que je pensais, parce qu'il y a plein d'outils ici qu'on va falloir que j'abandonne. Là, on va voir la Marie, comment elle se débrouille avec ça. Je sais qu'elle a de la misère beaucoup à mettre des choses de côté. Elle s'attache beaucoup aux affaires, surtout Top Power. Il n'y a vraiment pas de place dans le bus pour ça, vraiment pas. C'est presque moins pire que ce qu'il y a dans le garage. Je pense que là, je suis côté pharmacie. Il va falloir que tu élimines 90 % du stock, parce que c'est sûr que ça ne rentre pas tout. Anyway, on n'a même pas de pharmacie dans le bus. Non seulement, je ne sais pas comment je vais rentrer tout ça, mais en plus de ça, on n'a pas de pharmacie. Il va falloir que tu fasses un bon, bon, bon ménage dans tes outils pour laisser de la place pour mettre nos choses. Peut-être même qu'on pourrait éliminer un petit peu de sirop d'érable. J'ai 9 cannes de sirop d'érable juste ici à côté. Je n'avais emmené 21 sur le bateau. Mathieu nous en a donné 2, puis il nous en reste 8. On s'entend qu'on a été un an sur le voilier. Non, c'est sûr que les sirop d'érable, il y aura toujours de la place pour ça. Puis les outils, vous savez, depuis que vous nous suivez, qu'on va en avoir besoin. Pleure fondue, là. On n'amènerait pas ça sur le bas, c'est sûr. Hey, oui, on l'amène, le plat fondu. Alors. Ah oui, 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 on l'amène. Où tu veux mettre ça? Où tu veux mettre ça? Hey, il peut faire trop fondu, ce plat-là. Il peut faire fondu au fromage, fondu au chocolat, puis fondu à viande. David est venu m'agacer pendant que je faisais mon ménage, fait que je vais aller voir où ce qu'il y en a dans le sien. Ou du moins, qu'est-ce qu'il y a comme ménage à faire. Tout ça derrière moi, là, ça, c'est juste des outils. Des outils, des nettoyants, de la quincaillerie. Ça n'a juste aucun sens. De l'autre côté, c'est d'autres outils. Avec une boîte pleine, pleine de filage. Ça, c'est juste les affaires de garage à David. De l'autre côté, on a notre stock de plongée, de pêche, nos chaises, de litière, de nourriture à chat. Bébé? Ça ici, on a-t-il vraiment besoin d'amener ça ici? C'est des pinces pour crimper des gros fils de batterie. On sait jamais quand ça va en avoir besoin. Pour vrai, je vais te faire que tu niaises parce qu'on ne peut pas emmener ça. Ça n'a aucun bon sens. C'est bien trop gros. Il y a full stock. Tu dois avoir quatre sortes de tape différents. Ils ont toutes leur utilité. Je pense qu'il va falloir que ces outils rentrent dans ce petit sac-là. Il va falloir qu'ils s'organisent pour que ça rentre dans ce petit sac-là. Hier, je vous avais promis un van tour. On n'a pas eu le temps. On était occupés avec notre Moses de ménage. Fait que, chose promis, chose due. Fait que c'est aujourd'hui qu'on vous présente notre Westphalia 1978. Ça ne sera pas une vidéo d'une vingtaine de minutes parce qu'on a une petite, petite vanne, mais on avait quand même envie de vous la présenter. Présentement, il est vide. Il n'y a pratiquement pas d'effet personnel. Si jamais ça vous intéresse qu'on fasse un autre vanne tour avec toutes nos choses dedans, laissez-nous savoir dans les commentaires. C'est quelque chose qu'on pourrait faire pour vous plus tard. Ça, c'est la belle table que mon David m'a faite. On a changé la table d'origine. On l'avait, mais on a décidé de la changer parce qu'elle était super, super lourde. Donc, on a choisi une planche de pain, mais on a gardé quand même les braquettes. Donc, on peut la déplacer de cette façon-ci si jamais on veut faire des trucs dehors. Et le plus utile qui va être pour nous, ça va être de cette façon-ci pour qu'on puisse s'asseoir tous les deux puis manger ensemble. Sinon, pour travailler également, je peux la déplacer un petit peu de cette façon-là puis avoir mon petit espace travail. Ça n'empêche pas David de venir s'asseoir à côté de moi puis de pouvoir facilement circuler. Ici, c'est mon espace cuisine. J'ai la chance de pouvoir être debout parce qu'on a le pop-up top. C'est une petite cuisine, un petit comptoir, petit mais très fonctionnel. J'ai mon lavabo, j'ai ma plaque à induction. Mon papa et David m'ont fait une tablette pour pouvoir mettre mes épices, probablement, des trucs comme ça. Et j'ai aussi de l'espace rangement que je vais vous montrer juste ici en bas. J'ai deux petits tiroirs. J'en ai un très, très petit. J'en ai un qui est un petit peu plus large. Comme tu sais ici. J'ai un armoire ici avec un réservoir de trois gallons d'eau. En dessous, j'ai une tablette. Sous l'évier ici, on a un armoire avec trois tablettes qui sont quand même assez profondes. Ils font vraiment la largeur complète de l'armoire. Donc, il y a quand même beaucoup d'espace rangement ici. Quand je dis beaucoup, c'est très relatif. On s'entend? Ça ici, c'est mon rangement préféré. J'ai demandé à David et à mon père de me faire quelque chose de spécial pour remplacer l'espace qui était réservé pour installer une roue de secours. Nous, on n'en avait pas besoin, donc je leur ai demandé de me convertir pour mettre du rangement. Regardez ça. C'est nice. J'ai plein de rangements pour mettre des denrées, du canage. C'est vraiment ma preuve. On ne peut pas parler cuisine sans parler frigo. Moi, je l'ai changé. On avait celui d'origine qui était ici, mais il était non fonctionnel. Quand il est temps de magasiner, on a beaucoup hésité entre un frigo à l'horizontale comme ça et un frigo qu'on aurait pu mettre sous l'évier à la verticale. Mais j'avais peur de perdre trop d'espace en dessous des armoires de l'évier. Donc, j'ai choisi le modèle comme celui-là, qui est un modèle Bouge ARV qu'on a pris sur Amazon. Il est à compresseur. Donc, il fit parfaitement là. En fait, il a fallu que David me modifie le dessus parce que le dessus, les panneaux de bois comme ça qui ouvraient originalement étaient égaux. Donc, David a dû raccourcir celui-là ici et raccourcir le frame aussi, réorganiser en fait le frame pour que le frigidaire entre comme ça et qu'on soit capable de l'ouvrir facilement. Étant donné qu'on a choisi un modèle à compresseur, on a le choix de l'utiliser soit comme frigo ou soit comme congélateur. C'est ici, c'est notre chambre des invités. Mais on n'est pas encore sûr. On pense peut-être qu'on va la garder pour nous autres parce que quand il va faire très très chaud, il va y avoir une bonne circulation d'air ici. Et voilà! Puis il y en a de chaque côté aussi. Je pense qu'on va se sentir comme dans une petite tente. Je pense vraiment que je préfère ce lit-là. Il va falloir qu'on négocie. Là, je suis rendue à vous présenter la pièce la plus intime, la chambre des maîtres. On appuie ici pour ouvrir. C'est comme les sofolies. Et voilà! On obtient un grand lit d'eau. Je dis grand parce qu'on a été quand même assez surpris. La seule chose, c'est que je dois vous avouer qu'on a acheté un petit matelas de deux pouces pour ne pas ressentir les craques. Ici, c'est de l'espace pour mettre nos vêtements. On a chacun notre côté. Il faut que tous nos vêtements fitent là-dedans ou à peu près. On a le petit garde-robe avec un miroir. En arrière, on a trois tablettes. Encore pour mettre du rangement. On va maximiser toute l'utilisation qu'on peut faire. On va probablement mettre des trucs aussi au-dessus ici. On n'a pas le choix. On a un petit, petit van et on a beaucoup, beaucoup de stock. On s'en va dans le cockpit. C'est autour de David. Ici, c'est l'avant du cockpit du bus. Pourquoi on appelle ça un bus? Parce que Volkswagen, eux, ils appelaient ça un bus. On est directement assis sur les roues avant comme l'autobus. Et on a un volant qui est grand aussi comme un autobus. Mais pourquoi la raison pour que le volant est grand? Parce qu'il n'y a pas de power steering. Quand on fait des manœuvres de stationnement, c'est bon d'avoir une force de levier avec un volant plus grand pour vous aider à stationner. Mais sur la route, à partir qu'on roule un peu, on n'a aucun problème. On a une transition quatre vitesses plus le réculon. Et on a un beau radio cassette à l'ancienne que Marie m'a convaincue de laisser là, de ne pas enlever. On a aussi notre café à gare, une tablette de rangement en bas. Ici, j'ai une tablette aussi que je n'ai pas installée encore parce que je faisais des travaux sous le dash. Je faisais des filards électriques et la tablette m'empêchait et je ne l'ai pas remis encore. Sous les sièges, on a des compartiments ici qui sont assez profonds. Ils vont la profondeur complète du siège. Pas très large, mais c'est une belle place pour mettre des outils. J'en ai un aussi sur mon côté. Et en plus, ici, on a l'huile à frein. Le réservoir d'huile à frein aiderait en dessous là. Si jamais on roule, on a une fuite de frein où on peut mettre de l'huile enroulée en plus. Très commode. Ils vont penser à tout des ingénieurs en Volkswagen. Là, je vous amène avec moi dans le compensement moteur où je passe la majorité de mon temps. Ici, en bas, c'est la trappe pour accéder dans le compensement moteur. Sur ce modèle-là, ici, il ne se barre pas. Il y a certains modèles qui ont un clé pour le barrer, mais nous, il ne se barre pas. En ayant installé le spare en arrière, on doit ouvrir le haillon arrière avant de pouvoir ouvrir le compensement moteur. Ça en a fait un peu comme un petit système d'antivolt. Le moteur, c'est un moteur refondu à l'air. C'est un 2 litres qui est injection. Ça, c'est l'injection. C'est sorti d'origine dans ces années-là. Puis, il y a environ 70 forces dans des bonnes journées. Je ne sais pas à partir de quelle année, mais nous, sur notre modèle, on a une trappe pour accéder dans le moteur sous le lit. C'est très commode qu'on va aller travailler sur le dessus, donc on est tout le temps moins poigné à se coucher autour qu'il y a très peu d'espace. Ça, ça nous permet une bonne accès au moteur. Ici, au-dessus de la cabine, on a ce qu'on appelle la piscine. C'est un petit bac en avant avec des points d'attache qui nous permet de mettre un gros sac de transport imperméable. Notre plus gros espace de rangement à l'extérieur, c'est notre Voight Ski Tully. On l'a trouvé usagé puis on trouve ça vraiment pratique, mais plus pour des choses qui vont être moins lourdes un peu. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça se barre en plus. Je garde des fois une petite place pour Marie quand elle est trop tannante. Ça fait une belle place pour elle. Voilà, c'est ce qui complète notre banne tour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. On est disponible sur Patreon, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine! Bye!